Vous voyez ces bébés pandas trop mignons ? Eh bien ce ne sont pas du tout des pandas, mais des chiens teints en noir et blanc. Le zoo de Taizou en Chine a présenté du 1er au 5 mai une nouvelle exposition de pandas chiens. Ces animaux étaient en réalité des petits chiens de la race chocho. Et pour les observer, il a été demandé aux visiteurs de débourser 20 liens supplémentaires, c'est environ 2,50€. Des avocats regrettent que le public puisse être déçu et trompé par ces curieux spécimens. Mais de son côté, le zoo assume pleinement sa décision. La direction a expliqué que le parc était trop petit pour héberger des vrais pandas. Et qu'ils avaient voulu rendre leur zoo plus amusant en exposant ces faux pandas pendant quelques jours. Quant aux critiques face à l'aspect non éthique de teintre des animaux, le zoo a rétorqué que les humains soutiennent également les cheveux. Ce n'est pas la première fois que les zoos chinois font parler d'eux en trompant leurs visiteurs. En 2013, un autre établissement avait fait passer un gros chien tout poilu pour un lion et avait créé la polémique. La supercherie avait été dévoilée lorsqu'un petit garçon avait entendu le lion aboyer. Il s'agissait en fait d'un mastiff tibétain. Pas étonnant donc que les visiteurs chinois soient désormais un peu méfiants. En 2023, les images d'un ours soupçonné d'être un humain déguisé ont fait le tour des réseaux sociaux. Le zoo a été contraint de confirmer que ce résident était bel et bien un animal. Des affaires similaires ont également eu lieu dans d'autres pays. Il y a quelques années, un zoo du Caire avait peint des ânes pour les faire ressembler à des zèbres.